La météo s'est donc déchaînée cet après-midi sur un petit quart sud-est de la France. Orages, grêles, fortes rafales, le vent est plus intense, de gros grêlons sont tombés par endroits, occasionnant des dégâts. Les témoins BFM TV ont été nombreux à nous envoyer des images rassemblées par Juliette Andrieux et Amélie Duchamp. C'est un torrent de grêle qui se déverse à toute vitesse en pleine rue. Conséquence, d'importantes averses de grêlons qui se sont abattues sur la région. Accompagnées de rafales de vent qui ont soufflé à près de 100 km heure. Mais regardez-moi ça ! Mais ça vient d'où ? Ces intempéries ont surpris jusque dans les urgences de la ville. Là, dans ce jardin, le mobilier a souffert. Ici, les grêlons ont fait exploser les vitres de cette voiture et ont endommagé son toit. Des grêlons, parfois de la taille d'une balle de ping-pong. Des orages de grêle qui ont provoqué d'importantes inondations dans les maisons. Le standard des pompiers a vite été submergé. Ils ont dû intervenir près de 200 fois pour évacuer l'eau des habitations. Les trompes d'eau qui se sont abattues sur les routes ont perturbé le trafic. Ici, ces automobilistes sont immobilisés sous ce tunnel. Il faudra encore attendre demain pour constater l'étendue des dégâts, notamment sur les exploitations agricoles.